Salut à tous pour ce nouveau Sensation Japon. Et désolé d'avance pour le petit rhume qui est passé par là. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. Allez, on est parti. Des Japonais ont bâti Paris. Voilà, c'est dit. Cash ! L'influence japonaise sur la capitale, elle ne se limite pas à la rue Saint-Anne. Ses restaurants, ses épiceries, même si on est d'accord, on y mange bien. Des architectes japonais ont littéralement dessiné et construit des lieux emblématiques de Paris. Une exposition leur a été consacrée cette année dans un musée de la capitale, le pavillon de l'Arsenal pour être exact. On en parle avec le commissaire d'exposition, Andreas Koffler. C'est parti. Cette expo, c'est avant tout une enquête. Les équipes du pavillon de l'Arsenal ont répertorié 200 projets de construction sur Paris et ses alentours. Alors pas forcément tous concrétisés, mais bien signés d'architectes japonais. Et cette enquête, elle les a ramenés 150 ans en arrière. Le premier bâtiment à Paris japonais, il est réalisé en 1867 pour une exposition universelle. C'est effectivement de l'architecture vernaculaire traditionnelle. Elle est simplement présentée à Paris comme un objet presque artistique. À cette époque-là, le Japon commence à s'ouvrir au monde. C'est le début de l'ère Meiji qui suit plus de 200 ans d'isolement volontaire. Les Japonais qui le peuvent partent se former à l'étranger. Il y a un processus d'occidentalisation assez sélectif, il faut dire. Ils vont venir en Allemagne pour la technologie, en Angleterre pour l'industrie, mais en France, effectivement aussi pour l'art et l'architecture. Donc il y a certains architectes qui vont se précipiter à Paris pour apprendre cette nouvelle architecture. Ok. Donc, de 1867 à 1957, d'autres constructions ont lieu. Mais il ne s'agit encore que d'installations temporaires. Dans les années 60-70, des architectes japonais commencent à candidater à des projets plus conséquents. Par exemple, le centre Pompidou, il a failli ressembler à ça. Finalement, c'est un homme politique bien connu qui accélère les choses dans les années 80. C'est Jacques Chirac, très japonophile. Il est presque 50 fois au Japon pendant sa vie, sa carrière politique, mais aussi pour des raisons privées. Très ami avec Kenzo Tange, il invite notamment cet architecte à réaliser un bâtiment en un 13e arrondissement. Kenzo Tange va choisir la place d'Italie comme chantier pour son bâtiment. Donc, on peut dire que c'est une des premières réalisations un peu plus pérennes et à grande échelle qui ont été faites par les Japonais à Paris. Suite à quoi, d'autres projets aboutissent. A la Défense, par exemple, cette tour, vous l'avez peut-être déjà vue. Eh bien, elle est l'oeuvre de Kishokuro Kawa. Elle est sortie de terre en 92. Autre exemple en images, en 95, Tadawando réalise ce qu'il appelle l'espace méditation au siège de l'UNESCO. Si les Japonais sont d'abord venus chez nous pour apprendre l'architecture à la française, à partir des années 2000, ils font des propositions beaucoup plus exotiques pour aménager Paris. En fait, les Japonais, dans les années 2000, ont développé une architecture beaucoup plus légère, fluide, transparente, poreuse, qu'on retrouve en Europe. On la retrouve beaucoup plus aujourd'hui, mais pas dans les années 2000. Donc, leurs projets, de façon assez audacieuse, parfois, ils proposent des solutions très simples, mais très surprenantes pour Paris. Peut-être qu'ils sont un peu dangereux comme moi, peut-être qu'ils sont légèrement plus naïfs dans les choses qu'ils proposent. Un architecte français, il n'ose pas trop proposer des choses trop audacieuses dans un concours à ce qu'il sait qu'il risque de perdre éventuellement. Donc, les Japonais proposent certaines choses qui sont normales pour eux en Japon, ici, mais qui, parfois, sont retenues comme véritablement audacieuses. Parmi ces réalisations plus audacieuses, il y a la nouvelle façade de la Samaritaine, dont on voit ici la maquette. Il s'agit d'un complexe commercial et hôtelier situé rue de Rivoli. Le projet a été vivement critiqué par des associations de défense du patrimoine quand il a été dévoilé en 2015. Aujourd'hui, les travaux sont en cours. Aujourd'hui, l'expo est achevée. Mais le pavillon de l'arsenal a édité ce bouquin. Il regroupe pas mal de projets de construction, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au-delà des caractéristiques techniques, il s'attarde surtout sur les histoires qu'il y a derrière les projets. Et certaines de ces histoires, elles sont franchement intéressantes, et il y a moyen que vous les retrouviez dans un prochain Sensation Japon. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501